Je m'appelle Alexia-Jacques Cazonova, je suis fondatrice d'Artisest, c'est une structure en fait d'auto-entrepreneur au sein de laquelle je fais du conseil pour les institutions culturelles, les musées et les bibliothèques notamment. Je les accompagne sur leur stratégie d'établissement mais et surtout j'ai envie de dire, je les accompagne sur tout ce qui est démarche participative c'est à dire construire pour mais surtout avec leurs publics. C'est un peu difficile à dire parce qu'en vrai je pense qu'on n'a pas encore assez de recul pour savoir comment les choses ont évolué ces dernières années en termes de besoins et d'attentes des publics mais il est indéniable qu'on a au quotidien des nouveaux usages notamment à travers le numérique qu'on le veuille ou non. Il y a un point assez intéressant qui est développé par un chercheur américain qui s'appelle Henry Jenkins qui est le concept de culture de convergence et ce qu'il explique c'est qu'en fait aujourd'hui et c'était pas le cas avant, des gens ordinaires, des gens comme vous et moi ont la capacité qui n'est plus en fait le droit entre guillemets exclusif des artistes et des universitaires la capacité à s'approprier des artefacts culturels et à les réutiliser pour leurs propres discussions pour leurs propres travaux et donc ce travail en fait de s'approprier des bouts de culture qu'on va trouver à droite à gauche sur les réseaux de les modifier de les faire siens et de créer à partir de ça je pense que c'est quand même un usage qui est assez nouveau dans cette histoire de remix de republication et ainsi de suite et qui va donc encourager les publics à vouloir être davantage actifs ou acteurs des propositions culturelles aujourd'hui et c'est aussi un parallèle je pense qu'on peut faire avec peut-être l'essoufflement de certains modes de participation au delà de la culture et qui donne envie peut-être à vérifier au public de s'impliquer davantage je suis pas certaine que la crise sanitaire est joué un rôle sur cette volonté d'implication en revanche ce qu'on peut observer c'est qu'il ya une habitude de consommation de culture qui s'est perdue et la culture c'est une habitude qui se gagne la consommation de la culture comme toutes les habitudes en fait ça se travaille c'est pas inné c'est parce qu'on y a été habitué quand on était enfant par exemple qu'on poursuit cette habitude cette pratique et une habitude c'est difficile à acquérir et c'est assez facile à perdre et je pense qu'on l'a vu pendant le covid en effet pendant la pandémie on a perdu certaines habitudes d'aller au cinéma au théâtre au musée et ainsi de suite moi mon cheval de bataille c'est la participation des publics donc j'ai envie de dire que aujourd'hui pour pour être pertinent pour donner envie au public pas seulement pour donner envie mais en fait pour juste faire notre travail qui est de refléter ce qui se passe dans nos sociétés dans les réalités des publics il faut les impliquer il faut prendre en compte leur parole il faut prendre en compte leur point de départ il faut réfléchir avec eux à ce qui fait sens pour eux à tous les concepts ou à tous les formats auxquels il s'identifie et du coup qu'on va pouvoir se réapproprier pour faire passer les messages qu'on a à passer pour faire découvrir les collections qu'on a à faire découvrir à travers des formats ou des usages qui leur sont familiers qui leur sont accessibles et qui leur donnent envie de s'approprier ce patrimoine par exemple qui je le rappelle leur appartient puisque tout le patrimoine est public et nous appartient à vous et à moi